Bonjour à tous, au cours des derniers mois j'ai eu maille à partir avec une branche de la sphère qui se revendique d'esprit critique sur YouTube et qui assène vidéo après vidéo que quiconque ne s'accorde pas avec eux sur l'infini fluidité de genre des individus est au mieux franchement sot et au pire effroyablement transphobe. Beaucoup de gens m'ont dit en commentaire qu'il ne fallait surtout pas accuser la zététique d'un bloc et qu'il existait en réalité une bonne et une mauvaise zététique. Et malheureusement, comme dans le sketch sur les bons et les mauvais chasseurs, personne n'est allé jusqu'à me donner de réels critères pour identifier la bonne zététique. C'est ce que je me propose de faire ici. Dans cette vidéo, je vais vous proposer ma ligne de partage entre la bonne zététique et la mauvaise en m'appuyant sur un débat philosophique millénaire, la querelle des universaux. Comme je sais que tout le monde n'est pas fraîchement familier avec ce sujet de philosophie, je vais le reprendre tranquillement dans les grandes lignes avant de passer à une analyse. Tout commence donc dans l'Antiquité. Aristote se demande ce qui permet de catégoriser les choses. Pour donner un exemple concret, Aristote voit un cheval brouté dans un champ et se demande ce qui fait l'attribut chevalin de cet animal. La théorie la plus répandue à l'époque de cette interrogation est celle de Platon. Et Platon a écrit beaucoup sur les idées, notamment le beau. Pour Platon, le beau est une idée supérieure mais tout à fait réelle. L'idée du beau est même plus réelle que les belles choses que nous avons sous les yeux qui ne sont que des facettes de l'idée du beau. D'ailleurs, nous propose Platon, même si nous n'avions pas de belles choses sous les yeux, l'idée du beau n'en disparaîtrait pas pour autant. Mais revenons à Aristote qui observe un cheval brouté. A l'inverse de Platon, il considère que nous ne voyons à notre échelle que des chevaux particuliers. Nous ne voyons jamais brouter l'idée universelle du cheval. Et il s'interroge sur ce qui fait que nous pouvons reconnaître, en chaque nouveau cheval que nous rencontrons, un cheval. Aristote considère que les chevaux sont bien réels, mais aussi que chaque spécimen de cheval contient un attribut chevalin qui est accessible à l'esprit humain et qui est réel. Ce débat sur la réalité des idées, qu'on peut formuler pour relier l'universel et le particulier, ressurgit et enflamme la philosophie médiévale. C'est ce qu'on appelle la querelle des universaux. En 515, un certain Boes affirme que les idées sont intelligibles et substantielles. Les idées existent à la fois dans nos têtes et dans la réalité. Thomas d'Aquin donnera une dimension chrétienne à l'argument, en expliquant que puisque le monde est créé par une volonté divine, il est normal de trouver l'empreinte de cette volonté dans l'esprit et dans le monde à la fois. Mais dans cette période médiévale émerge aussi une approche diamétralement opposée, sous la plume de Roslin de Compiègne, qui affirme que seules les choses matérielles existent et que les universaux sont des abstractions qui n'existent ni dans nos têtes ni dans la réalité. Pour reprendre notre exemple du cheval, la position de Roslin de Compiègne est que le cheval existe, mais que quand nous parlons de cheval, ce mot ne signifie rien, que c'est une pure convention sociale que de l'employer, un bruit sonore qui ne recouvre aucune réalité tangible. Pour synthétiser très schématiquement cette querelle, trois grandes réponses s'opposent, qui donnent plus ou moins de réalité aux idées et aux choses que nous observons. On dit dans le jargon philosophique que Platon est idéaliste, car il place la réalité dans les idées. On dit que la branche de Roslin est nominaliste, puisque pour ses philosophes, un attribut n'est qu'une simple convention de nommage qui n'a pas d'existence. Et on dit d'Aristote, Boès et Thomas d'Aquin qu'ils sont des réalistes modérés. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet, parce qu'il est très velu d'un point de vue philosophique, et je vous propose un renvoi vers une sympathique vidéo qui m'a paru donner un éclairage complémentaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à une interrogation sur le lien entre particulier et universel, existent plusieurs réponses. Et que pour le réalisme, l'universel précède le particulier, alors que pour le nominaliste, il n'y a que le particulier qui existe. Et même si on pourrait croire de prime abord que cette dispute sur les idées universelles et leur réalité est un exercice abstrait de philosophes désœuvrés, l'enjeu est immense puisqu'il s'agit de comprendre dans quelle mesure le fait de penser quelque chose permet de simuler le réel. Autrement dit, de savoir dans quelle mesure on peut se fier à sa propre pensée, ce qui est un enjeu central pour la zététique. Le point sur lequel j'ai beaucoup discuté ces derniers temps n'est pas réellement ce qui fait un cheval, au fond ça ne m'aurait pas dérangé, mais ce qui fait un sexe. Rien ne nous empêche de remplacer le cheval d'Aristote par d'autres attributs comme ceux de la masculinité ou la féminité. Prenons le cas de la masculinité, dans la théorie réaliste, il existe un concept d'homme universel qui nous permet à chaque fois que nous voyons un individu de dire qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Nous ne repartons pas de zéro à chaque nouvel individu que nous rencontrons en faisant comme si nous étions soudainement parfaitement amnésiques. A l'inverse, nous reconnaissons en chaque individu un ensemble de critères bien réels qui lient le particulier à l'attribut universel de masculinité. Dans la théorie nominaliste en revanche, le mot homme n'est qu'une construction discursive. Elle n'a pas de vérité tangible. Nous recommençons à chaque rencontre une réflexion sur ce qui fait d'un individu un homme ou une femme. Il n'y a que des particuliers et aucun universel sinon dans des conventions de langage. Pour qu'on comprenne encore plus clairement, la branche nominaliste ne dit pas qu'il y a des variations au sein du concept universel de masculinité. Elle dissout complètement l'idée d'un universel de masculinité et la considère comme une simple convention symbolique, un borborygme partagé. Certains sur Youtube s'abritent à bon compte derrière des formules creuses comme « la nature a horreur des cases » pour formuler cette pensée nominaliste. Ce qu'ils cherchent réellement à dire par des phrases de ce style, c'est que c'est notre esprit humain qui essaye d'imposer sur la nature un certain nombre de cases, mais que rien dans la nature ne participe à la réalité de ces cases et qu'à aucun moment l'esprit humain n'en est venu à penser à l'aide de cases par une observation des cases de la nature ou une observation de la nature en général. C'est une position qu'on retrouve d'ailleurs largement dans une formule très usitée de la communauté trans. Les assignations à la naissance. Pour la communauté trans, en effet, on est assigné garçon ou fille à la naissance. Le choix de ce terme souligne une démarche parfaitement arbitraire et fait de la décision une pure œuvre de l'esprit. Un peu comme si un médecin avait tiré à pile ou face et coché une case en fonction du résultat sans même regarder l'enfant. Comme c'est précisément la position tenue par un certain nombre de vidéastes, j'appelle donc zététique nominaliste la branche de la zététique qui considère sur le modèle de la branche de pensée nominaliste que pour au moins un champ d'études, typiquement celui des sciences humaines, il n'existe pas d'universel et que toute connaissance est limitée à chaque particulier. Quelles sont les implications de la vision nominaliste pour la science ? Si toute connaissance est nécessairement limitée aux particuliers comme nous le suggère le nominalisme, nous en venons à tenter de mettre en place une science du particulier, terme qui relève de l'oxymore. L'une des caractéristiques de la science est sa capacité à permettre des prédictions. Je ne crois pas avoir besoin de rappeler que la capacité à comparer des prédictions avec des résultats est une base de la méthode d'acquisition en connaissances scientifiques. Envisager une science du particulier et une science nominaliste brisent instantanément cet élément fondamental. Dans la vision nominaliste, il n'y a pas de réelle loi universelle derrière les infinités de cas particuliers, c'est une simple hallucination de l'esprit. Croire que mes pensées ne sont que des mots détruit la dimension prédictive de la science, ce qui revient à détruire la science elle-même. Car si l'observation et l'étude de la nature ne permettent plus, par des associations de pensée, de prévoir le fonctionnement de la nature, alors la science est vaine et ne sert plus de rien. Je voudrais discuter dès lors la cohérence interne de la zététique nominaliste. Je pense que la plupart des gens qui se sont aventurés dans la zététique au départ ne sont pas du tout nominalistes, car la plupart des sciences dures relèvent du réalisme philosophique. J'en veux pour preuve qu'il existe des lois physiques et qu'en tant que lois, elles sont universelles. Le physicien qui jette une pomme du troisième étage d'une maison sait, avant même de faire l'expérience, qu'en descendant de chez lui, il récupérera au sol une sorte de compote de pommes écrasées. Dans ce cas de figure, la loi générale précède bien et prédit bien le cas particulier. Le cœur de la démarche zététique, telle que je la comprends, devrait a priori consister à traquer les fausses lois. Par exemple, si on me dit que croiser un chat noir va me faire perdre mon emploi, alors qu'il n'y a pas de lois universelles démontrées qui permettent de l'affirmer. Quand le zététicien insiste sur le fait que corrélation n'est pas causalité, ce qu'il cherche normalement à dire, c'est que si jamais il y avait causalité, alors il y aurait une ou plusieurs lois universelles impliquées et, dès lors, on pourrait faire de mauvaises prédictions sur des cas particuliers. Si vous observez, par exemple, que le nombre de piscines installées à Saint-Tropez est corrélé avec le nombre de suicides en Belgique, vous pourriez en venir, si vous établissez une fausse loi de cause à effet, à interdire la construction de piscines, ce qui serait faux et ne servirait à rien. Là où il y a un glissement qui s'opère, c'est quand la zététique, qui cherche à traquer les fausses lois, décide que les lois n'existent tout simplement plus. Quand on passe du doute sur d'hypothétiques lois universelles non démontrées à la certitude qu'il n'existe tout simplement aucune loi dans un domaine entier comme celui qui concerne l'identité des individus. J'avais tiqué, pour ceux qui s'en souviennent, sur une phrase d'un article que je tiens pour représentatif de ce glissement et qui attribuait les distinctions hommes-femmes à de la pure corrélation. Je cite Philosophiquement parlant, cela revient à attribuer à un simple artefact d'observation, ce qui est pourtant une loi universelle de cause à effet et donc en réalité à oublier que les observations répétées servent précisément à percer à jour les lois universelles, notamment de cause à effet. Le glissement opéré pourrait rapidement gangréner tout le reste à partir de ce point. Comment sinon justifier de croire sur parole un animal qui déclare se sentir cheval puisqu'il n'y a aucune loi universelle biologique qui s'applique à cette notion et comment dans le même temps dire à un autre animal qui déclare sentir que le jus de carotte le protège efficacement des cancers qu'on ne le croit pas et que le cancer suit lui une loi biologique universelle et implacablement prévisible. La principale menace qui obscurcit le ciel de la zététique nominaliste, c'est l'empêchement complet de la pensée, un point que j'avais déjà évoqué avec le concept de pensée qui bloque la pensée écrit par Chesterton dans Orthodoxie. Mais probablement c'est à plus court terme le biais de sélectivité ultime qui décidera de quelle branche de la nature relève du nominalisme et de quelle branche relève du réalisme. De quelle branche est affaire de « on est tous uniques et différents, faut pas généraliser » et de quelle branche est affaire de « c'est une loi universelle, on ne peut pas en dévier ». Pour être honnête, je ne crois pas que le zététicien nominaliste croit lui-même à cette théorie nominaliste jusqu'au bout. Il peut très bien déclarer, en parole, que l'idée de patate est une simple convention lexicale et qu'il existe en réalité de nombreuses variétés toutes différentes de patate dont la comestibilité varie, seulement, en acte, le jour où son estomac gargouille, ses interrogations nominalistes ne l'empêchent nullement de se dire que ce qui a l'apparence d'une patate pourrait faire un bon repas et ses papilles salivent de manière fort peu nominaliste en anticipant la dégustation de frites croustillantes. Tout me porte à croire que le nominalisme zététique est un délire localisé qui n'existe que pour un domaine circonscrit des interrogations sceptiques. Et, comme souvent, les perturbations de raisonnement se manifestent principalement pour les questions porteuses d'enjeux sociaux ou de charges traumatiques. La zététique peut être parfaitement réaliste sur un sujet de physique ou de médecine. Elle peut par exemple très bien croire à la puissance prédictive des modèles mécaniques, mais elle bascule dans le nominalisme l'instant d'après quand elle s'intéresse aux sciences humaines ou aux questions d'identité de genre. Car, peut-être, ces notions sont trop chargées émotionnellement et socialement pour que l'on puisse en débattre l'esprit libre. Une véritable fracture est en train de se créer entre une zététique cohérente dans son réalisme qui accepte de débattre l'esprit libre de tous ses sujets et, à l'inverse, une zététique tentée par le nominalisme qui va, d'une manière ou d'une autre, se créer des territoires entiers de sciences du particulier. Le but de cette vidéo était de nommer cette fracture et d'expliquer la résurgence d'un débat millénaire. J'espère vous avoir donné une grille de lecture nouvelle sur les conflits qui animent la zététique. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.